Bonjour Luc Bonjour Sylviane, ça me fait plaisir de vous retrouver Ah bah moi aussi c'est toujours un plaisir de vous retrouver Alors là, un autre plaisir, non seulement celui de vous retrouver mais aussi celui de présenter le nouveau livre qui vient de sortir qui s'appelle Ho'oponopono Nouveau Alors c'est un livre, je signale, je voudrais le montrer parce qu'il est vraiment très 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 beau, très bien Il a de belles, vous voyez bien sûr que ça c'est surtout pour montrer aux personnes Il a de belles couleurs, il a de belles images Ça a un côté un peu féerique, magique, tout à fait l'univers que j'aime Et vraiment, il est vraiment très intéressant comme d'habitude mais vraiment beau, en plus c'est un livre agréable à tenir et puis à voir On se régale les yeux et puis toute la tête Alors Luc, pourquoi Ho'oponopono Nouveau ? Si j'ai bien compris le message, vous allez me dire si j'ai bien compris Il y a eu le premier des Polynésiens, après il y a eu cette infirmière et puis maintenant vous, vous êtes la troisième génération si je puis dire d'Hoponopono Est-ce que c'est bon comme interprétation ? Tout juste, vous avez tout juste Et là ce que je voulais vous dire simplement pour rebondir sur ce que vous disiez sur le livre et ça j'en remercie beaucoup les éditions Très Daniel et Tapie-moi aussi qui ont organisé ça parce qu'on a travaillé tous de concert parce que je voulais vraiment que dans ce livre ce soit un reflet de la pensée hawaïenne aussi d'aujourd'hui et de la situation hawaïenne d'aujourd'hui en partant de la tradition jusqu'à aujourd'hui et on a retravaillé avec des images, avec des photos à la fois anciennes et récentes et c'est vrai que c'est vraiment pour moi, c'est le Hawaï tel que je l'ai vu, tel que je l'ai rencontré plusieurs fois Alors pour vous répondre, c'est qu'on a eu le Ho'oponopono traditionnel qui a été vécu en Polynésie pendant des années qui était un Ho'oponopono réalisé au sein des tribus en groupe et puis après ça il y a eu la chamane, on a Siméonac qui est arrivé et qui en a fait un outil individuel c'est-à-dire que quand on avait des problèmes relationnels au lieu de regrouper tout le monde qui n'était pas toujours facile à notre époque et donc c'était plutôt de se dire ok, on va le travailler individuellement et puis moi ce que je me suis aperçu, j'étais enthousiasmé par Ho'oponopono évidemment et en plus il correspondait tout à fait à ce que je découvrais, ce que j'avais lu au niveau de la physique quantique et au niveau même de la psychologie humaine ça correspondait et c'était amusant, c'était que la tradition rejoignait les découvertes actuelles et donc le nouvel Ho'oponopono était un outil, et toujours un outil merveilleux mais seulement, pour moi, je n'engage que moi en disant ça j'avais deux éléments, c'est que d'une part j'avais l'impression qu'en faisant Ho'oponopono on en oublia un petit peu l'essentiel et l'essentiel quand on fait Ho'oponopono c'est qu'on demande surtout que la mémoire ou les mémoires erronées à l'origine du problème soient effacées. Alors, désolé, pardon, merci, je t'aime c'est ce qui marche toujours très bien, il est toujours aussi valable, il n'y a aucun souci mais on oublie un petit peu la chose et donc, et puis en plus, je me suis dit c'est aussi souvent plus rapide plutôt que de reprendre chaque mot et en reprenant un petit peu la signification parce qu'il ne faut pas lancer les mots comme ça, il faut... Désolé... Et donc, c'est plutôt, moi je suis très pragmatique, donc je me suis dit ok, si c'est vraiment pour effacer la mémoire erronée, eh bien, commençons par demander directement je demande l'effacement de la mémoire erronée en rapport avec ce problème-là et ça a été, c'était la première chose que j'ai commencé à faire parce que je voyais même sur Internet beaucoup de gens qui discutaient entre eux de la valeur du mot est-ce qu'il faut dire merci, pardon, je t'aime, etc. Donc, c'était la première étape et puis, comme je fais les soins énergétiques je me suis aperçu aussi qu'il y avait mieux encore que le simple effacement et il y avait la transmutation c'est-à-dire, c'est de transformer ce qui était négatif en positif c'est-à-dire que quand on fait un effacement, on prend quelque chose qui est négatif, on remet à zéro parce que là, quand on fait une transmutation, on fait un négatif qu'on va transformer en positif qui va être quelque chose d'important pour notre vie et puis, je me suis aperçu également que quand on utilise une transmutation en faisant appel aux énergies élevées comme les énergies divines après ça, chacun le prendra, on peut rester à la transmutation simple on peut rester avec la transmutation divine mais avec la transmutation divine, là, c'est un TGV, je dirais c'est quelque chose qui va énormément plus vite donc c'est pour ça que c'était la deuxième étape je me suis dit, ok, avec ça, on va faire une transmutation divine là, ça va très très vite pour les mémoires parce qu'il n'y a pas forcément une seule mémoire et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à renouveler au Pono-Pono autant que nécessaire et puis, le dernier point, c'était que tout simplement, au Pono-Pono était toujours bien mais j'avais l'impression qu'il effaçait surtout la dernière mémoire le dernier conflit, le dernier problème qui était à l'origine de la situation et là, je me suis dit aussi qu'il serait quand même intéressant plutôt que de rester sur les dernières strates c'était de remonter jusqu'à l'origine première parce qu'en fin de compte, c'est comme quand on a un conflit un conflit, un gros conflit qu'on a dans notre vie n'est jamais un coup de tonnerre dans un ciel bleu voilà, c'est qu'il y a déjà eu des conflits antérieurs oui, vous en savez quelque chose, Christiane parce qu'avec votre livre, ça va... et moi, Christiane, il n'y a pas moyen de... Sidiane, Sidiane, Sidiane je vais vous mettre à l'amont c'est pas qu'en gros mais vous savez bien, c'est... excusez-moi, excusez-moi, Sidiane tout le monde m'appelle Christiane, je vous rassure tout le monde m'appelle Christiane bon, ça va, vous me rassurez un petit peu c'est vrai que j'ai un gros problème avec les noms et les prénoms autant je me souviens parfaitement des visages mais j'ai des problèmes avec les noms et les prénoms c'est comme ça il faut faire au ponopono il faut faire au ponopono et parce qu'on c'était pareil je pouvais les voir bon, évidemment, quand je les voyais depuis des années il n'y avait plus de soucis mais quand je pouvais les voir je me rappelais de tous leurs antécédents je me rappelais des traitements que je leur avais donnés etc. mais le nom avait du mal bon, enfin bon, allez désolé, si je vous aime, Christiane vous savez que moi aussi je vous aime beaucoup, Luc bon, enfin, ça fait rien même si vous m'appelle Christiane, ça va pour revenir au troisième point c'était qu'en fait j'avais mon intérêt c'était de remonter à l'origine première parce qu'il y a eu un événement en priorité que souvent, nous on fait tous pareil quand on a quelque chose de désagréable dans notre vie on se dit, allez, c'est pas grave on met ça dans notre poche on est plus fort que ça, etc. donc on passe mais seulement le problème n'est pas résolu du tout si bien que la vie va nous resservir le couvert une deuxième fois, une troisième fois, etc. et donc jusqu'à faire quelque chose qui doit devenir beaucoup plus dramatique au bout du compte donc effacer le dernier événement dramatique est bien mais si on peut remonter jusqu'à l'origine première c'est mieux et pour ceux qui y croient on peut remonter dans les origines premières même au niveau karmique même au niveau généalogique également parce que ça c'est les éléments qui interviennent pour tout ça donc voilà, c'était un petit peu les éléments que je voulais mettre en place et que je voyais, que j'ai essayé et je me suis aperçu que quand j'ai un événement désagréable on peut toujours continuer à dire désolé, pardon, merci, je t'aime mais moi je me suis dit j'ai monté la petite phrase je demande la transmutation divine de toutes les mémoires erronées qui ont été à l'origine de ce problème en remontant... voilà, jusqu'à l'origine première jusqu'à l'origine première jusqu'à l'origine première et dites-moi Luc parce que ça c'est quelque chose je me suis posé la question bien sûr alors est-ce qu'on doit le faire une fois ou on peut le recommencer plusieurs fois ? il faut le recommencer plusieurs fois parce que si vous voulez c'est qu'il y a des petites situations une petite altercation un petit machin on le fait une fois, basta et puis on voit la situation qui change mais dans les gros problèmes dans les grosses situations dans les choses un petit peu plus lourdes regardez comme le docteur Lenn le docteur Lenn quand il l'a fait sur ses patients il ne l'a pas fait une fois il l'a fait pendant des jours et des jours parce que ses patients étaient des personnes psychiatriques étaient des repris de justice donc c'était des personnalités très lourdes et pour faire venir ces personnes-là dans sa vie ça veut dire qu'il y a eu plusieurs mémoires à effacer pour changer et je profite aussi pour dire que Ho'oponopono on ne fait pas Ho'oponopono pour quelque chose la seule chose pour laquelle on fait Ho'oponopono c'est pour effacer la mémoire erronée et ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes il y avait une dame qui me disait moi je vais faire Ho'oponopono pour mon mari parce qu'on vient de lui découvrir un cancer et donc c'est pour qu'il guérisse je lui dis non c'est pas comme ça que ça marche c'est-à-dire c'est qu'on va faire Ho'oponopono pour moi pour effacer les mémoires erronées qui ont amené cette situation dans ma vie après ça qu'est-ce qui se passe ? ce qui se passe c'est qu'on a deux situations toujours on a la situation où justement deux évolutions la première c'est que la situation va changer ok c'est très bien son mari va peut-être guérir il va peut-être y avoir des choses il va y avoir une rémission il va y avoir quelque chose ou alors on change notre point de vue par rapport à la situation moi j'avais vu une dame elle m'avait fait beaucoup rire et on avait ri ensemble parce qu'elle me dit oh docteur Baudin j'ai lu votre livre il est bien il est bien je l'ai sur ma table de nuit je ne le quitte plus puis elle continue en me disant oui mais maintenant je m'en fiche complètement parce que ça ne marche pas elle me dit ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas ? parce qu'elle me dit j'ai un gros 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 problème et puis je suis au ponopono je suis au ponopono puis il est toujours là et puis justement elle me dit après mais je m'en fiche complètement ah ah oui je dis qu'on ait changé le problème ou s'en fiche complètement c'est les deux solutions à partir soit on change le problème soit on change notre point de vue mais dans elle le ponopono avait fonctionné parce que ça lui avait permis de se dégager par rapport à la situation ce qui va se passer quand on est face à ses mémoires erronées on ne sait pas mais ce qui va se passer c'est quelque chose de bien de toute façon par rapport pour nous alors donc je rebondis sur ce que vous venez de dire par rapport à cette dame par exemple imaginons j'ai un très très gros problème dans ma vie je fais au ponopono j'ai pas d'attente j'en ai pas d'attente non voilà c'est ça on sait pas ce qui va se passer on sait que ce qui va se passer c'est bien voilà on sait que ce qui va se passer est bien mais après ce qui va se passer en effaçant cette mémoire vous voyez c'est comme le docteur Lenn il faut bien comprendre que le docteur Lenn quand il a fait ça sur ses patients c'était pas pour les guérir regardez bien ce qu'il a dit il a dit j'ai effacé la mémoire erronée qui était en moi et qui les a créées d'ailleurs c'est pas une création d'ailleurs mais je l'explique dans le livre pourquoi on n'est pas les créateurs on est les attireurs je l'explique un petit peu vous faites une différence entre la loi d'attraction pure et simple comme on le lit et on en entend parler à tout bout de champ maintenant et les attracteurs les attireurs donc est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence pour vous bien sûr c'est que de toute façon on est dans les deux cas on est la loi d'attraction la loi d'attraction existe ce qu'il faut bien comprendre c'est que la loi d'attraction elle existe mais elle écoute aussi surtout nos pensées ce qui se passe dans notre tête et comme notre tête est surtout dominée par notre inconscient on a beau faire des demandes dans la vie de toute façon ces demandes elles sont souvent contrecarées par des pensées inconscientes qui viennent annuler cette demande c'est pour ça que c'est d'ailleurs c'est une des forces de Ho'oponopono c'est quand on fait une demande dans l'univers et que cette demande n'est pas n'est pas satisfaite ça peut pouvoir dire soit que l'univers nous prépare quelque chose d'encore mieux oui il ne faut pas l'oublier non plus soit c'est qu'il y a une mémoire erronée qui bloque qui bloque d'accord faire Ho'oponopono sur cette mémoire erronée pour que de nouveau ça et là si vous voulez c'est qu'aussi moi je vous dis aussi c'est que selon ce que l'on demande si on ne le demande pas avec l'ego oui bien sûr ou alors si on le demande avec vraiment inspiration profonde ce que l'on est vraiment voilà c'était Wayne Dyer qui avait dit justement il avait trouvé sa phrase très très percutante très pertinente il avait dit on n'attire pas ce que l'on demande on attire ce que l'on est ah oui c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la loi d'attraction et ça ne marche pas oui voilà parce qu'en ce moment bon moi ça m'énerve un peu la loi d'attraction la loi d'attraction mais je dis la loi d'attraction elle attire aussi des choses négatives pour moi dans ma vie tout ce qui se passe dans ma vie c'est la loi d'attraction pour moi c'est une violence par contre comme on est dominé par notre inconscient on a beau faire les demandes consciente il y a souvent l'inconscient qui passe derrière mais ce qui est intéressant c'est que tout ça moi je l'avais vu au niveau des soins que je fais des soins énergétiques on est tout le temps dans la loi de l'attraction je ne l'appelais pas la loi de l'attraction à l'époque c'était la loi de la résonance c'est à dire que deux énergies de même fréquence s'attirent donc là moi je me dis je voyais bien au niveau des soins il suffit qu'on demande pour qu'on ait le résultat c'est immédiat c'est comme ça que ça marche et puis après j'avais vu la physique quantique qui dit la physique quantique qui dit le présent c'est un énorme champ de potentiel un champ de potentiel tellement gigantesque que pour nos petits esprits humains c'est que ça a l'ombre on a l'impression que c'est l'infini mais nous dans notre nos pensées vont attirer bien sûr mais si la pensée est assez forte elle va continuer de l'attirer c'est sûr mais si on commence à changer de pensée ou s'il y a une pensée qui vient derrière et qui vient annuler la première le potentiel s'en va il y en a un autre qui va arriver et c'est pour ça que Ho'oponopono est si utile parce que Ho'oponopono peut aider beaucoup à attirer parce que si on demande des choses positives dans notre vie que ça ne vient pas ça veut dire qu'il faut effacer les mémoires négatives qui empêchent ça alors comment Luc on peut par exemple alors je demande quelque chose ça ne marche pas comme la petite dame là tout à l'heure mais là ça ne marche pas du tout alors je ne sais pas quelle est la mémoire qui bloque alors comment je fais ça ? C'est ce qui est génial ce qui est génial avec Ho'oponopono c'est qu'on n'a pas besoin de savoir la connaître et c'est ça qui fait toute la force d'Hoponopono et toute sa rapidité c'est qu'on se dit ok il y a quelque chose qui bloque j'ai une situation désagréable dans ma vie j'ai quelque chose qui a attiré cette situation dans ma vie je ne sais pas ce que c'est ce n'est pas grave mais ce que je sais c'est délétère c'est pas agréable c'est négatif donc à ce moment là cette mémoire ou ces mémoires et bien je vais demander à ce que le programme soit effacé ou comme je vous le disais tout à l'heure transmuté en quelque chose transmuté voilà c'est ça comme cette dame qui finalement avait la réponse dans ce qu'elle vous a dit ah ben maintenant ça ne me fait plus rien du tout donc si j'ai bien compris on ne sait pas trop on fait cette demande de transmuter ou avec l'univers ou de façon divine enfin peu importe selon nos croyances positives bien sûr selon nos croyances positives et puis on dit bon de transmuter les situations qui sont à l'origine de ce blocage c'est ça que je dis transmuter les mémoires les programmes parce que pour moi ce sont des programmes qu'on a inconsciemment qui attirent cette situation alors les programmes ce sont nos croyances c'est ce qu'on nous a donné depuis qu'on est tout gamin à l'école dans la famille dans la religion dans la société etc donc moi je sais que j'ai été programmé par exemple en étant médecin on m'a programmé avec des choses qu'on pouvait faire des choses qu'on ne pouvait pas faire etc donc là aussi il faut savoir passer outre ces programmes aussi qui sont intéressants à certains moments parce qu'ils nous donnent un cadre mais aussi il faut se dire ok mais si on ne peut pas soigner telle maladie avec la médecine conventionnelle est-ce qu'on ne pourrait pas la soigner avec d'autres outils et donc il faut savoir remettre un petit peu ces choses en cause par exemple aussi le programme qu'on nous donne quand on est gamin Sois gentil oui Sois gentil Sois gentil Sois poli Sois gentil voilà donc c'est gentil d'être gentil mais plus tard dans la vie il y a des fois il ne faut pas y être non plus il faut quand même râler un petit peu et puis en plus d'être gentil c'est bien parce que si j'ai envie d'être gentil mais c'est il faut être gentil parce que j'ai envie d'être gentil mais ce n'est pas être gentil parce que je suis programmé pour être gentil voilà c'est fiant et puis en plus ça pose des gros problèmes donc si vous voulez tout ça sont des programmes qu'on a qui sont éculqués à bon escient je veux dire c'est pas on en a tous des programmes on a tous on est tous programmés oui on est tous programmés oui mais c'est normal on le fait même avec nos enfants bien sûr bien sûr et même on les fait les programmations tout en essayant de ne pas les programmer il y avait une dame elle me dit je ne comprends pas mon fils il a peur de l'orage et pourtant dès qu'il y a de l'orage je lui dis n'aie pas peur n'aie pas peur oui oui non mais c'est ça c'est comme quand on dit aux enfants attention la flaque d'eau là boum je lui ai dit quand vous mettez une boîte de camembert sur la table je lui dis vous n'avez pas peur de la boîte de camembert ben non c'est pareil c'est ça c'est en voulant c'est les programmations à rembourser oui on ne se rend pas compte parce que on le fait tous on le fait tous c'est des fois ce que je dis moi à des clientes ou des clients oui mais moi vous savez mes parents je ne suis pas du tout comme mes parents je fais le contraire en voulant faire tout à fait le contraire finalement vous vous rapprochez enfin vous avez encore un lien avec vos parents vous n'avez pas coupé le cordeau donc ça revient au même ah oui mais vous croyez non mais on fait tous des erreurs et puis c'est ça moi souvent je ne sais pas vous Luc mais souvent les gens disent on va faire des régressions vous savez les régressions dans les vies antérieures et tout je dis oui mais le problème c'est qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas aux vies antérieures c'est qu'on a des choses à régler dans cette vie-ci parce qu'il y a des programmations oui mais c'est vrai que les programmations peuvent remonter le site de vie bien sûr c'est-à-dire c'est qu'on peut on peut solutionner nos problèmes à partir de cette vie-ci parce que les problèmes sont les mêmes en fait comme on a choisi de s'incarner dans ce monde-ci dans un corps particulier une famille particulière une société particulière en fin de compte on arrive sur cette terre avec avec nos bagages les bagages de nos vies antérieures et comme on est venu aussi s'installer dans une famille et dans un corps qui appartient à une famille la famille on l'a choisie justement parce qu'elle avait les mêmes problèmes que nous au niveau karmique et comme par hasard on va refaire on va recréer dans cette vie des situations qui vont tenter de nous faire guérir solutionner donc on peut les travailler sur les trois plans ah oui l'origine on peut dire même l'origine dans cette vie et l'origine karmique alors comment on dit on peut il n'y a pas tout tout n'est pas d'origine karmique non plus mais ce qu'il y a c'est qu'on peut travailler il y a certains moi je sais que j'avais fait j'avais une situation difficile dans ma vie il y a une certaine période et puis j'avais un ami qui faisait des régressions dans les vies antérieures et j'ose dire que quand je suis remonté dans une vie particulière ça m'avait fait ça m'a fait parfaitement comprendre la situation que j'avais aujourd'hui enfin à cette époque là et donc ça m'a permis une certaine je dirais une certaine acceptation de ce qui se passait et donc de mieux digérer de passer de passer plus alors d'autres vont travailler au niveau généalogique d'autres qui vont travailler au niveau psychothérapie dans cette vie c'est des outils différents qui vont amener aussi des solutions c'est que c'est des solutions c'est des outils qui vont travailler à différents niveaux mais le résultat sera le même en fait le résultat sera le même donc on peut dire la transmutation depuis l'origine même karmique si elle est karmique on ne dit rien depuis l'origine on ne dit rien on laisse la vie choisir l'origine première l'origine première l'origine première c'est ça on ne sait pas alors c'est vrai qu'après on peut demander l'effacement moi je pense que la transmutation est plus importante donne encore plus parce que c'est bien mais si on se met un programme positif à la place d'un programme négatif c'est déjà bien transmutation divine donne le TGV donne le turbo si je peux dire après ça elle n'est pas obligatoire non plus on peut faire la transmutation je voyais encore une personne elle me disait je suis gêné par la transmutation divine je dis c'est pas un souci tu demandes transmutation tout court c'est pas pour chaque on ne faut pas être choqué parce qu'on fait il faut être toujours en abéquation avec ce qu'on pense et puis après ça remonter jusqu'à l'origine première là encore vous savez il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à la réincarnation donc il y en a ceux qui y croient peuvent imaginer qu'on remonte jusque là ceux qui ne croient pas c'est pas grave ils disent jusqu'à l'origine première et ça suffit l'origine première d'accord ok donc qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour terminer cette interview sur je répète votre magnifique livre Ho'oponopono nouveau dont je vais bien sûr mettre le lien à la fin de l'article qu'est-ce que vous pouvez nous recommander pour que finalement ah non il y avait encore une petite chose pourquoi est-ce qu'on ne peut plus dire vous dites qu'on peut le dire mais pardon merci pardon désolé je t'aime c'est fini on ne dit plus ça si vous voulez si vous continuez vous pouvez tout à fait continuer avec l'Hoponopono classique aucun problème il est toujours autant efficace il n'y a pas de soucis ce qu'il y a c'est que comme je vous ai expliqué c'est que moi l'intérêt c'était de remonter vraiment à la source et si on pouvait plutôt que d'effacer transmuter on était quelque chose de positif il y a aussi quelque chose qui me fait sourire c'est toujours le fameux pardon le fameux pardon parce que par la base d'Hoponopono c'est qu'on dit les autres n'y sont pour rien oui ben oui c'est ça je ne suis plus une victime c'est pas les autres c'est moi qui ai attiré donc si les autres n'y sont pour rien vous pourriez qu'on m'explique ce qu'on a à leur pardonner oui alors par exemple je pense tout de suite à Daesh parce que c'est quelque chose qui moi j'ai déjà travaillé là-dessus personnellement parce que bon juste évidemment après les événements là de novembre mais alors alors on a donc attiré tous les humains finalement toute la terre entière on a tous attiré et Daesh pour moi c'est pas comme ça que ça marche c'est qu'on n'est pas dans un monde avec 7 milliards d'individus on est dans 7 milliards de mondes qui sont réunis dans une espèce de matrice comme certains l'appellent d'espace en 3D de notre univers si vous voyez c'est que chacun c'est pour ça qu'on peut tous agir sur notre univers on est le chef de notre univers mais ce qu'il y a c'est que là justement comme on le fait tout de suite c'est qu'on s'échange entre univers des informations mais après ce qui va se passer dans votre univers Christiane Sylviane 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 dans votre univers Sylviane je me suis raccroché aux branchettes oui oui aux branchettes ce qui va se passer dans votre univers ou dans l'univers des personnes qui nous écoutent je n'en sais rien et nous on peut travailler sur ce qui se passe dans notre monde c'est pour ça que comme je vous disais avec la personne qui a son mari qui est malade on ne peut pas agir sur ça on va effacer la mémoire qui a amené cette situation dans notre vie est-ce qu'il va se passer dans notre monde on ne sait pas mais ça va être on peut agir que sur notre monde on peut passer les informations aux autres pour qu'ils agissent dans leur monde et ce qui se passe dans leur monde on ne sait pas donc on a tous notre Daesh personnel à travailler on a la famine dans le monde on a les épidémies on a le malheur on a la pornographie on a tout ça à travailler parce que tout ça sont des souffrances qu'on a en nous et qu'il faut absolument nettoyer et le monde extérieur c'est plus que notre reflet il y en a qui disent c'est notre miroir mais c'est même pas notre miroir je comprends bien le mot est juste également mais c'est nous qui l'avons attiré c'est nous qui avons attiré cette situation et donc c'est pour ça que vous voyez quand on regarde un journal télévisé moi ça fait longtemps que je ne regarde plus mais j'ai supprimé la télévision je ne regarde plus la télévision mais quand on regarde un journal télévisé regardez toute la somme des tristesses qu'on nous donne et donc tout ça c'est autant de mémoire qu'il faut s'enlever voilà c'est facile alors donc pour revenir à Daesh et à ce que vous venez de dire est-ce que c'est une question aussi de sensibilité moi ça me ça me ça me blesse bon ça blesse tout le monde mais vraiment c'est quelque chose de profond pour moi donc si ça me blesse c'est aussi une question de sensibilité il y a peut-être des gens bon ils diront oui Daesh ceci mais il n'y aura pas cette relation qu'il faut nettoyer ça est-ce que c'est c'est dire c'est que tout ça sont des injustices c'est la guerre c'est la souffrance c'est tout ça ça fait avant quand on voit moi j'étais à Paris là je reviens de Paris il y a deux jours quand on voit tous ces Syriens qui sont dans les rues en train de faire la mendicité à Paris etc mais je dis mais qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on peut faire et c'est vraiment une grande souffrance et comme on voit les Libyens qui sont en train de mourir sur les bateaux des Bob People parce qu'en fait tous ces gens-là ils étaient tranquilles chez eux et d'un seul coup bon même si c'était un petit chez soi il vaut mieux toujours qu'un grand chez les autres mais si vous voulez ce qu'il faut voir c'est que vous vous êtes touchés par Daesh par exemple mais il y en a d'autres qui vont être touchés par les épidémies en Afrique il y en a d'autres qui vont être touchés par la famine mais tout ça ça nous touche de toute façon il y a des degrés divers et souvent on va mettre un élément plus en avant parce qu'il y en a qui vont être touchés par la pollution par la déforestation voilà donc chacun chacun a sa fibre je dirais quelque part on est tous touchés par Daesh et ce qui se passe au Moyen-Orient je trouve ça c'est horrible c'est voir tous ces gens qui meurent vous vous rappelez enfin moi je suis plus âgée que vous mais les boat people vous savez après le Vietnam c'était tous les jours tous les jours tous les jours il y avait tous ces gens qui fuyaient du Vietnam après la chute de Saigon c'était horrible horrible ça recommence c'est ça pour moi je prends maintenant le problème les problèmes différemment c'est à dire c'est que d'une manière générale c'est quand on travaille par Daesh etc là d'un seul coup qu'est-ce qu'il y a comme pensée derrière je suis contre Daesh je comprends ce que j'entends sauf que quand on est déjà contre ça veut dire qu'on est déjà dans la guerre et qu'on est en train de mourir alors là aujourd'hui ce qui est important à mon sens à mon sens c'est que au niveau le niveau de la Terre aujourd'hui monte mais d'une manière en ce moment je peux vous dire que ces derniers mois le niveau vibratoire le champ magnétique de la Terre baisse mais le niveau vibratoire de la Terre monte d'une manière très très importante et tout ça ça nous pousse d'un côté vers une conscience de plus en plus élevée mais plus on va vers le haut et plus il y a des négatifs vers le bas c'est la loi de la dualité et donc c'est pour ça qu'on voit toutes ces horreurs aujourd'hui qui étaient déjà hier mais qui sont encore potentialisées par rapport à ce qui pouvait exister auparavant et là on a toujours le choix ce point on se dit ok je vais me mettre justement dans le combat pour faire ceci ou pour faire cela on va trouver que les dirigeants sont en dessous de tout qui font plein de malversations qu'ils ne pensent qu'à eux qu'ils ne pensent qu'à s'enrichir que ce soit etc je ne parle pas de la France mais je parle d'une manière générale et ok donc c'est peut-être vrai c'est peut-être vrai mais si nous au lieu de leur envoyer des pensées négatives si on commençait à envoyer de l'amour dans tout ce monde et là on change complètement le paradigme et ça c'est super important parce que d'effacer les mémoires erronées oui c'est déjà très important avec au ponopono ça sera déjà un point extrêmement important parce qu'on va finir on va arrêter d'attirer ces situations là et puis de l'autre côté on envoie de l'amour et parce que quand on envoie de l'amour ça va obligatoirement faire monter le niveau vibratoire de ces personnes et quand on monte le niveau vibratoire et bien d'un seul coup on est déjà beaucoup moins dans l'égoïsme on est déjà beaucoup plus dans le partage dans la discussion dans le dialogue etc et là je pense que si vous voulez aujourd'hui je ne vous aurais pas donné ce discours là il y a 20 ans ou il y a 30 ans parce que c'était complètement de l'utopie et là je sais qu'il y en a qui me diront c'est de l'utopie aujourd'hui ce que j'entends bien mais ce que je peux vous dire c'est que la puissance de notre pensée n'a jamais été aussi forte et comme elle n'a jamais été aussi forte on peut l'utiliser simplement chacun chez soi tranquillement pendant une minute par jour une demi-heure une heure quand on est au volant de sa voiture peu importe on a toujours des petits temps morts malgré tout et ces petits temps morts on les utilise pour envoyer de l'amour sur toute la planète et en particulier sur tous les dirigeants dirigeants politiques économiques militaires financiers etc. pour justement leur apporter de l'énergie une énergie bénéfique qui va les remonter et pour enfin qu'on puisse sortir qu'on puisse avoir des situations et des solutions intelligentes parce que là chacun tire les droits à soi la planète elle n'est pas infinie bien sûr et ils devraient tous faire Ho'oponopono et en plus et là vous savez j'étais avec un chauffeur de taxi qui était justement d'origine du Moyen-Orient et puis je lui disais bien moi j'ai eu la chance de voyager pas mal et dans tous les pays du monde y compris au Moyen-Orient et tout ça qu'est-ce que veulent les personnes ils veulent tous la même chose ils veulent un toit sur la tête ils veulent avoir leur famille en bonne santé autour d'eux ils veulent avoir de quoi manger un petit boulot et puis c'est tout basta et tout le monde sera très très content et tout ce qui est monté qui nous monte les uns contre les autres parce qu'on monte le racisme on monte contre les religions on monte les pays les uns contre les autres on monte tout ça alors que mais ça c'est pas les personnes de la base qui le veulent ça c'est toujours les dirigeants donc il y a quelque chose et c'est important de leur monter de leur donner des énergies positives et là on monte leur énergie et je pense sincèrement que la prochaine révolution ne sera pas dans la rue elle sera dans notre coeur n'est-ce pas ? ah bah écoutez on peut pas finir mieux l'interview d'Hoponopono Luc d'Hoponopono oui parce qu'Hoponopono c'est en plus l'amour de soi et ça c'est aussi important parce qu'à partir du moment où on va pouvoir développer l'amour qu'on a pour soi parce que Dieu sait qu'on en manque aussi de soi et bien là et bien là on pourrait en plus beaucoup mieux rayonner pour les autres ah bah écoutez on peut pas mieux finir franchement merci Sylvia c'est quelque chose que je pense foncièrement et aujourd'hui les grands temps si vous voulez en plus on a même pas besoin de se réunir on a pas besoin de faire d'associations on a pas besoin de tout ça chacun dans son petit coin tranquille pour les 7 ans on en est 97 ça ne change rien on a tous la même puissance ici et bien je vous remercie infiniment Louis et euh Louis maintenant je vous appelle Louis vous voyez on est un coin partout Luc et je recommande donc je vais en reparler je vais donner plus d'informations et puis je vous dis encore à très très bientôt c'est toujours un énorme plaisir de parler avec vous toujours et le plaisir est toujours partagé vous le savez bien à bientôt merci à tous les auditeurs et à tous nos spectateurs c'est vraiment très chiant voilà à bientôt au revoir Luc à bientôt à bientôt